Et salut mes pirates, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Azumaril, on va voir ensemble les spells mais également les items que je vous conseille Surtout les potes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, on est parti tout de suite sans attendre, let's go ! Ok les amis, c'est parti, alors on va commencer par les items, alors comme item je vous conseille buddy barrier, weakness policy et également attack waste Vous allez voir que Azumaril, pour le moment j'ai l'impression qu'il va plutôt se jouer en top lane, donc c'est pour ça que j'ai préféré ces items là Après c'est mon build, est-ce que vraiment ça va être ce build là qui sera vraiment le plus fort, je ne sais pas Mais je pense que ça sera vraiment très très bien pour le moment, comme d'habitude dans cette vidéo les amis je vais vous donner mon avis Mon avis sur les spells à utiliser, mon avis sur le pokémon, c'est pas pour autant que c'est l'avis général Après j'ai quand même un petit peu d'expérience dans le jeu, donc ça pourrait suffire Voilà les potes, on va tout de suite passer aux attaques Et oui les amis, vous l'aurez compris, Azumaril commencera donc sa game en Maril et évoluera du coup en Azumaril au niveau 5 Ce pokémon polyvalent aura comme attaque l'attaque charge et écume au niveau 1 et 3 Alors comme à notre habitude on va d'abord voir un peu le descriptif des attaques et ensuite je vous lui montrerai en practice Alors attaque charge, vous connaissez tous, ce pokémon charge vers l'avance, inflige des dégâts Et ça les empêche d'agir pendant une courte durée et l'attaque écume Le lanceur attaque en projetant des bulles d'eau en éventail Les pokémons dans la zone d'effet subissent des dégâts et leur vitesse de déplacement réduite pendant une courte durée C'est à peu près comme Greninja, le lanceur peut se déplacer pendant qu'il utilise cette capacité Ah sauf que ça du coup Greninja lui, il me semble qu'il ne peut pas se déplacer Voilà les potes, du coup on va voir tout de suite ces deux attaques en practice et après on continue Let's go Et c'est parti les gars, nous voilà en practice, alors on va commencer par charge, petit dash vers l'avant et petit stun C'est très facile, voilà il n'y a pas grand chose à dire sur cette capacité, vous êtes habitués Alors on va voir qu'Azumaril du coup se joue plutôt en top lane les amis On va tester tout ça juste après en live, donc n'hésitez pas les potes à nous rejoindre sur Twitch Je vous mets l'adresse sur votre écran Ensuite nous aurons donc Ecume qui, comme on l'a dit, lance des bulles vers l'avant On va essayer de tester ça sur le fenard Petite Ecume qui lance des bulles vers l'avant Mais sur cette Ecume là on peut se déplacer, donc c'est plutôt pas mal Donc voilà petit, un petit power dès le début, franchement c'est pas trop mal, il y a un petit build Sympa, polastite avec Ecume et charge Je pense que du coup on commence bien notre game avec tout ça Voilà les potes, on passe tout de suite au prochain spell On va d'abord faire les spells que je vous conseille Et ensuite on verra quand même les deux autres Pour que vous ayez toutes les informations sur chaque spell les amis Allez, à tout de suite Et on se retrouve donc pour parler de mes spells conseillers les amis Alors mes spells conseillers, nous allons d'abord avoir Siphon Siphon qui pendant une courte durée va faire apparaître 4 tourbillons autour du Pokémon Alors vous allez pouvoir vous déplacer en même temps Vous allez vous déplacer avec vos 4 Siphons Alors ces Siphons vont du coup prendre la vie des Pokémon qui sont autour Et ça vous fera récupérer une quantité de PV assez sympathique Avec Siphon Plus les amis bien sûr Vous aurez une réduction de délai de récupération Et une augmentation de la quantité de PV récupérée Donc vous allez voir que ça va être pas mal Ça va vous aider à tanker un petit peu plus Et ça met pas mal de dégâts On va voir ça tout de suite juste après Voilà et ensuite au niveau 7 Pour ma part je vous conseillerai Vibraqua Vibraqua qui cette fois-ci va pouvoir faire des rebonds Vous allez lancer un jet d'eau vers l'avant Qui fera des rebonds sur tous les Pokémon qui sont à côté Alors 3 rebonds pour Vibraqua normal 5 rebonds pour Vibraqua plus Ça va réduire la vitesse de déplacement de tous les Pokémon dans la zone également Et ça vous fera faire un petit dash vers l'avant Donc c'est plutôt sympathique Un spell qui a plutôt plusieurs utilités Vous allez voir que c'est plutôt cool Vous allez faire une petite roulade Voilà On voit tout de suite ça en practice les potes Let's go Et let's go les potes Du coup mon build conseillé serait plutôt Siphon et Vibraqua En voir Siphon Ça fait tourner des espèces de bulles d'eau autour de vous Ça fait des dégâts Et en même temps ça vous régène C'est plutôt pas mal je trouve Et je pense que le Pokémon a l'air plutôt tanky Vous avez vu je me suis mis au niveau 15 C'est quand même une sacrée barre de vie Et Vibraqua du coup va rebondir Vous voyez ça va rebondir sur les ennemis Ça va lancer une petite goutte d'eau en avant En même temps on va faire une roulade Et alors de ce que j'ai vu En Vibraqua plus Ça peut rebondir jusqu'à 5 Pokémon Donc en gros ça peut rebondir sur tous les Pokémon adverses Vous avez vu là il a rebondi plusieurs fois Du coup ça rebondit Ça slow les ennemis Et en même temps vous faites une petite roulade Sur les abeilles c'est pas mal aussi du coup C'est plutôt sympathique Pour moi ça va être les meilleurs spells à jouer Et on va tout de suite voir du coup les deux spells restants Alors en deux spells restants nous aurons donc hydro que les potes Alors après l'utilisation de cette capacité La vitesse et la portée des trois prochaines attaques de base seront augmentées Alors vous allez utiliser cette compétence Vous allez voir que la portée et la vitesse de vos trois prochaines attaques Sera donc augmentée les amis Alors si vous touchez votre cible avec vos trois prochaines auto-attaques La défense et le bouclier du Pokémon adverse seront ignorés Et les dégâts qu'il subit seront plus élevés du coup Alors vous allez voir qu'avec la capacité hydro que plus Ça vous fera également réduire votre délai de récupération de toutes vos capacités Si vous touchez vos trois prochaines attaques Donc ce spell a l'air plutôt pas mal également On va tout de suite voir du coup le dernier On va voir calinerie les potes Lors de l'utilisation de cette capacité la vitesse de déplacement du lanceur augmente Donc vous allez voir votre vitesse de déplacement qui va augmenter Et sa prochaine attaque de base inflige une série de coups au Pokémon adverse dans la zone d'effet Vous allez donc avoir du coup une attaque de base boostée Les Pokémon adverse touchés subissent des dégâts et ne peuvent plus agir pendant une courte durée Donc ça va faire comme un petit espèce de stun Alors avec calinerie plus du coup la vitesse de déplacement augmente encore plus Et au moment d'utiliser cette capacité son délai de récupération est réduit Donc vous allez également pouvoir réduire votre délai de récupération Voilà les amis Et on va du coup vite fait faire également la capacité unit Au moins ça sera réglé Alors pour unit les potes vous allez voir bulle au bidon Alors ça va donc être une attaque où votre Pokémon va se taper trois fois le ventre Ce qui lui fera perdre des PV à chaque coup sur son ventre Mais ça va augmenter grandement son attaque Lui offrir un bouclier d'où la buddy barrière les potes Et bien sûr du coup ensuite il va pouvoir dash vers un Pokémon adverse Et tous les Pokémon adverses qui seront touchés sur ce dash recevront des dégâts Ça fait un petit peu comme l'ulti l'euphorie du coup Voilà les amis c'est tout on voit tout de suite ça en practice Et nous voilà donc de retour en practice pour tester Hydroqueux et Kalinerie les amis Allez c'est parti Alors Hydroqueux vous allez voir voilà ça fait plutôt très mal je pense Que ce spell est également plutôt pas mal J'ai pas vraiment l'impression qu'il y a des spells qui soient plus devant que d'autres sur Azumarill Alors la vitesse de déplacement par contre avec Kalinerie plus Je sais pas si vous voyez mais ça a l'air plutôt fumé Ça court plutôt quand même très très vite Alors on va aller essayer de mettre une petite Hydroqueux C'est parti Premier coup Deuxième coup Troisième coup Un petit Kalinerie pour lâcher un petit stun et des dégâts Avec la vitesse de déplacement La vitesse de déplacement de Kalinerie est plutôt énorme Ça a l'air quand même plutôt de mettre des bonnes tartes On va pas se mentir les potes Je pense qu'on va rigoler aujourd'hui en stream Voilà les amis c'était tout Et du coup vous avez également la capacité unit Avec le shield Le petit coup de bidon Une vitesse d'attaque plutôt sympathique Franchement le Pokémon a l'air plutôt très fun à jouer les potes Alors on va attendre que le bot revienne On va tout de suite voir l'ulti en même temps Alors l'ulti ça va être coup de bidon les potes Vous allez voir qu'en fait le Pokémon va tout simplement se taper sur le ventre Trois fois Il va perdre du coup de la vie Mais ça va augmenter grandement son attaque Et lui donner un bouclier Alors regardez Là il se tape sur le ventre Et ça fait un dash en avant Qui stun et bien sûr ça tape tous les Pokémon sur la route Si vous voyez sur le moti smash Je mets quand même des sacrés tatanes aussi Ça m'a l'air plutôt pas mal Hâte de tester ça en live en master les gars Voilà les amis Je fais tout de suite une petite vidéo pour les deux autres spells Et ce sera tout Let's go Et j'ai bien entendu gardé le meilleur pour la fin Le passif d'Azumaril les gars Coloforce Qui va nous permettre d'infliger toujours des dégâts critiques Lorsqu'une attaque touche un seul Pokémon Mais jamais lorsqu'elle en touche deux ou plus à la fois Ce qui va nous permettre en top lane de pouvoir toujours infliger des coups critiques C'est plutôt très très fort Vous l'admettrez Et je pense qu'Azumaril va peut-être pouvoir changer Cette top lane les amis Et je finirai donc ma vidéo là dessus Je vous attends tout de suite En live pour tester Azumaril Toute la journée les amis Et bien entendu ce week-end Nous aurons également un tournoi Donc hésitez surtout pas A nous rejoindre les potes Je vous souhaite à tous Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo J'espère que vous avez kiffé J'espère qu'elle vous sera vraiment utile les amis Et je vous dis à bientôt Ciao ciao les gars Sous-titrage ST' 501